... Alors, il faut que je vous parle des débuts, en fait. Comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale constituante quand nous avons intégré l'Assemblée nationale constituante ? Il y avait un bureau d'information qui existait déjà avec une seule personne qui travaille dans ce bureau d'information. Et cette personne-là a été chargée de s'occuper des journalistes, en l'occurrence les journalistes accrédités, et de les faire rentrer dans l'ex-parlement qui était celui du régime déchu. Et donc, comme vous le savez, ça ne se passe pas comme ça se passe aujourd'hui, ça ne se passait pas comme ça se passe aujourd'hui, tout était lisse, tout était beau, etc. En février 2012, à l'Assemblée nationale constituante, quand nous avons mis en place les commissions constitutionnelles, qui, je vous le rappelle, étaient au nombre de six, c'est celles qui allaient travailler sur le contenu de la Constitution, et en l'occurrence les commissions législatives, qui existent toujours, qui sont toujours en fonction, et qui sont au nombre de huit. Il y a eu une élection du bureau de la présidence, composée d'assesseurs. Les assesseurs qui sont des présidents adjoints aux présidents de l'Assemblée nationale constituante. À la base, c'était des postes politiques. C'est-à-dire que, comment ça s'est fait ? Selon la taille du groupe parlementaire, telle ou telle partie avait deux, un seul assesseur, et il a été décidé également que telle ou telle partie prendrait la société civile, telle partie prendrait relation entre l'ANC et le gouvernement. Donc, je vous fais un aperçu très brièvement du bureau de l'ANC, comment il est composé aujourd'hui. Le bureau de l'Assemblée nationale constituante est composé du président de l'Assemblée nationale constituante, Moustapha Benjafar, de ses deux vice-présidents, donc Mme El-Helzi El-Habidi, M. Halbi Arbit, et de sept assesseurs. Le parti de Nahda a deux assesseurs, qui sont M. Badaluddin Abdel-Kefi, qui lui est assesseur chargé de la relation avec la société civile, et Mme Hela Hami, qui est assesseur chargée des finances, de tout ce qui est relatif à l'Assemblée nationale constituante au niveau budgétaire, organisation, ce qu'on appelle plus communément un caisseur. Ensuite, vous avez le groupe parlementaire démocratique La Côte-la-Démocratie, qui a eu un assesseur, qui est Mme Semira Marri, qui, elle, est chargée des relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale constituante, tout ce qui est projet de loi, etc., et faire le lien entre le gouvernement et l'Assemblée nationale constituante. Et puis, vous avez TACATEL, dont je ne fais plus partie, qui ont nommé un assesseur, moi-même, donc, assesseur chargé de l'information, de la communication et de la relation avec les médias. Ce qui est une relation diplomatique avec les autres parlements et qui a quitté aussi son parti politique. Donc, voilà. Moi, j'arrive, donc, vous pensez bien que, déjà, j'ai une difficulté majeure, qui est la rap. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu mon parcours, mais, bon, je me suis dit, si je suis assesseur en charge de l'information, de la communication et de la relation avec les médias, la langue ne va pas me poser un problème, parce que c'est surtout au niveau organisationnel que je vais intervenir. Et puis, là où le problème se pose aussi, c'est de faire la différence entre la casquette de député, parce que, quand on s'exprime en tant que député, on donne son avis, on critique, on argumente, etc. Et quand on s'exprime en tant qu'assesseur, la neutralité est, la neutralité de mise, elle doit être, la neutralité absolue, et tous les assesseurs, malheureusement, ne se comportent pas de cette manière. Si, aujourd'hui, vous rentrez sur le site internet de l'Assemblée nationale constituante, vraiment, avec tous mes respects, et je rends hommage aux deux personnes qui s'en occupent, deux personnes, vous vous rendez compte, qui s'en occupent, et qui font de leur mieux, c'est une véritable catastrophe. Les journalistes sont obligés de se téléphoner mutuellement. Non, on m'a dit qu'il y avait une commission législative qui se réunit demain, t'as pas d'information, toi ? Bon, appelle Karima, appelle Halt, qui est au service d'information, elle, je me retrouve en tant qu'assesseur, à, directement, en plus de mon travail de député, à traiter des questions qui sont de simples détails, et que, si jamais ils étaient affichés sur le site internet, et si jamais ils étaient, on ne bougeait pas tout le temps le planning, eh bien, il n'y aurait pas ce type de questions. Et puis, quand vous rentrez à l'Assemblée nationale constituante, vous avez le programme affiché à la Saboura, donc c'est même pas une télévision, t'as le progrès, et on est toujours, un, dans l'attente du matériel commandé auprès du PNUD. Le matériel commandé, il est tellement performant que les réseaux actuels ne sont pas maratacompatibles. on est toujours dans l'attente du... Voilà. Je suis toujours dans l'attente également d'un expert en communication. Je ne le suis pas. J'ai été désignée à ce poste, mais je vous avoue qu'au niveau organisationnel, si on m'avait donné les moyens, j'aurais pu organiser déjà le bureau de l'information à l'Assemblée nationale constituante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des confusions qui sont faites. Vous avez des députés qui viennent vous voir et qui aujourd'hui n'ont toujours pas compris le rôle de la communication au sein de l'Assemblée nationale constituante. Ah, Karima, il y a tel journal qui a parlé de moi. Comment ça se fait que tu ne me défends pas ? C'est pour vous dire. Mais je ne suis pas là pour te défendre. Tu as, toi, la possibilité de faire un droit de réponse et de contacter le journal concerné. Moi, je m'occupe de la communication de l'Assemblée nationale constituante. La communication de l'Assemblée nationale constituante, comment elle se faisait ? Réunion de bureau, on rédige un communiqué. On rédige un communiqué qui doit être approuvé par le président de l'Assemblée nationale constituante. Le communiqué, il est rédigé en langue arabe. Ah, j'ai une personne qui peut m'aider à le rédiger. Je sors du bureau, il n'a pas le droit d'y assister. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ah, c'est gênant si j'utilise les deux langues ou pas. Pas du tout. Est-ce que tout le monde est... Ah non, d'accord. Voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qu'on a décidé. Et il y a un communiqué qui sort, qui est rédigé en langue arabe. Il faut attendre de le passer au bureau du président. Il faut que le président il faut que le président l'approuve et à 19h, le communiqué n'est toujours pas sorti. Et à 20h, la tape à le communiqué. Et on a les autres journalistes qui attendent. Alors moi, j'ai pris une décision. Quand j'ai commencé à apprendre le dialecte tunisien, seule, en écoutant, etc., alors quand je prenais des notes, je prenais des notes en latin, en français, comme ça, mais en écrivant en arabe. Au bureau, c'est venu, comme ça. Et aujourd'hui, je reprends mes notes en français, c'est pour vous montrer l'évolution. Ah, oui, parce qu'en fait, oui, rapidement. Donc en fait, pourquoi je ne parle pas, je ne lis pas l'arabe littéraire et je ne parle pas l'arabe littéraire. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai fait énormément de progrès en ce qui concerne le dialecte tunisien parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis binationale, je suis tunisienne et je suis française également, et que c'était la première fois qu'on ouvrait les élections aux Tunisiens résidant à l'étranger et en l'occurrence aux élus qui pourraient les représenter. Donc moi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale constituante avec des valeurs chevillées au corps, sans penser un seul instant que la langue serait un véritable barrage et ne pouvant également en parallèle prendre des cours d'arabe étant donné que l'agenda était complètement désorganisé. Donc il m'a fallu faire des efforts monstres et mes collègues qui s'indignaient au début ont fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas de faire rentrer la francophonie au sein de l'Assemblée nationale constituante mais que nous, Tunisiens à l'étranger, nous subissions une véritable fracture linguistique et que, finalement, c'était un véritable handicap. Voilà. Il fallait au moins un peu de réactivité. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Alba Osla, vous connaissez Marseille. C'est cette association qui est présente au sein de l'Assemblée nationale constituante et qui surveille, en fait, les travaux de l'Assemblée nationale constituante et qui est chargée. Oui, l'absenté qui n'est pas toujours fiable. Bon. Parce qu'il y a des absences justifiées qui ne répercutent pas et qui n'ont pas. exactement. Il y a des missions de députés qui vont aussi à la rencontre d'autres expériences qui vont parler et qui, voilà, exactement. Et comme le député part du principe qui ne rendent des comptes... Il y a beaucoup d'absentéisme aussi à l'Assemblée nationale constituante. Ça, c'est un fait. Donc, c'est une équipe qui est très organisée. Donc, elle se charge de communiquer. Un, quand vous allez sur leur site, vous avez... Bon, l'agenda, ils le récupèrent chez nous. Ils récupèrent aussi les projets de loi sur le site internet, etc., mais c'est beaucoup plus lisible. Vous avez également une partie en français. Ils ont des fonds, ils sont subventionnés et en fait, on s'aperçoit que ça coûte énormément cher. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse ? Il aurait fallu qu'on fasse, qu'on mette en place les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'est mise en place il y a à peine deux mois et qui est uniquement en arabe. On n'a toujours pas de compte Twitter, d'accord ? Donc, il aurait fallu déjà communiquer via les réseaux sociaux. On n'a pas de bulletin d'information, on n'a pas de personnel qui couvre les différentes commissions, donc on n'a pas de feedback en fait de ce qui s'est passé dans les commissions. On a les conseillers qui sont présents, mais les conseillers, effectivement, si on avait un véritable bureau de l'information, bureau de l'information, on va voir le conseiller, qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission ? Hop, automatiquement, le bulletin sort sur le site internet et diffusé aux journalistes selon leur spécificité, parce qu'on a des journalistes qui sont plus basés et économies. On n'a pas d'identification aussi dans notre base de données, c'est-à-dire ce journaliste-là, par exemple, il est économie, ce journaliste-là, il est plus généraliste, et puis, pour les journalistes aussi, c'est la première expérience démocratique, c'est là où la parole est libre, donc en fait, le journaliste, c'est un peu le miroir du député. Voilà. La relation avec les médias, on va dire qu'elle est beaucoup plus simple pour moi, à partir du moment où effectivement, on a des journalistes qui sont temporaires, qui suivent les travaux de l'Assemblée nationale constituante depuis le début, que je connais maintenant, très très bien, et qui sont là continuellement, mais il y a un problème aussi qui se pose au niveau des journalistes. Comment couvrir l'ensemble des travaux de l'Assemblée nationale constituante quand on est un petit journal, quand on n'a pas de moyens, quand on est une petite rédaction ? Donc, il y a énormément de difficultés. Aujourd'hui, on en est toujours pas de personnel, c'est-à-dire que, ça, ce bureau de l'information, et je vous invite à prendre connaissance d'un document que vous pourrez trouver sur Internet, et ce document-là s'appelle le kit pratique de la communication parlementaire. C'est un document qui prend, pour exemple, la communication parlementaire à l'Assemblée nationale et qui a été édité en janvier 2008, qui est extrêmement intéressant. Et si on avait pu réaliser la moitié, la moitié de ce document-là, qui fait 95 pages, eh bien, déjà, on aurait pu, des fois, je ne trouve plus les mots en français, une S.O. à instaurer les fondations de cette communication dont le prochain parlement aura besoin. Ce n'est pas seulement un manque d'organisation, parce qu'organiser la communication au sein de l'Assemblée nationale et de la Constitution, même en étant débutante, j'aurais pu le faire. en... Voilà. C'est un manque de moyens. Il y a eu comme une volonté politique, en fait, de laisser tout ça dans le blackout. Moi-même, je n'ai pas compris. La communication, c'est ce qui aurait permis à l'Assemblée nationale et de la Constitution, à chaque fois qu'elle est critiquée, par exemple, de pouvoir... Plus il y a de transparence. Et moi, les journalistes sont amenés à vous critiquer sur telle ou telle... Par exemple, la question des salaires, des indemnités. Cette question ne s'est jamais tranchée par un communiqué clair avec l'autorisation du président en disant voilà. On se contente de dire aller voir le short et puis c'est tout. Il y a des problématiques qui font qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale constituante fait l'objet d'énormément de critiques mais parallèlement à ça, il n'y a pas de communication pour rétorquer. Énormément manque d'expérience. On est tous regardés. Aujourd'hui, je sais par exemple qu'à l'IPSI, au mois de septembre prochain, ils vont commencer une formation sur la communication parlementaire et le journalisme parlementaire. Donc, il n'y a pas de formation et au niveau des journalistes et au niveau des députés et au niveau des gens qui gèrent la com. Il n'y a pas de formation. Et quand vous regardez les parlements, quand je regarde par exemple l'Assemblée nationale, le bureau de la communication, c'est un bureau où chacun s'attache, c'est-à-dire hop, les réseaux sociaux, le site internet, vous vous occupez des bulletins d'information. Aujourd'hui, on a par exemple un an de retard dans les PV des plénières parce qu'on n'a pas assez de monde pour saisir les PV des plénières puisqu'on fait énormément de plénières et non pas comme lors du régime déchu où ils avaient une plénière par mois où ils pouvaient se permettre de... Donc, un an de retard de plénières et par exemple, quand vous allez à l'Assemblée nationale, il y a une plénière, automatiquement, après la plénière, le journaliste a déjà le PV de la plénière. Donc, il peut commencer à rédiger son article avec des données qui sont fiables. Il a X a dit, un tel a dit, X a dit, un tel a dit, X a dit, un tel a dit et il fait son papier à partir de ça. C'est juste pour vous donner des exemples. Alors, je préfère effectivement que ce soit un échange, répondre à vos questions en vous disant qu'aujourd'hui, en Tunisie, eh bien, je crois que nous avons besoin d'étudiants qui se spécialisent dans la communication parlementaire, qui se spécialisent dans le journalisme parlementaire parce que nous sommes en construction démocratique, après l'Assemblée nationale constituante, il y aura un futur parlement et effectivement, nous avons besoin de ces ressources-là qui sont, qui manquent à la Tunisie, qui manquent. Les journalistes aujourd'hui qui couvrent les travaux de l'Assemblée nationale constituante en permanence n'ont pas le temps d'aller faire à l'extérieur des formations en journalisme parlementaire. Leurs rédactions n'ont pas le temps et également, n'ont sûrement pas également le budget pour les envoyer faire des formations à l'extérieur. Donc, ils apprennent petit à petit. Alors, au début, c'était les scoops. Il a fait une formation, effectivement. C'est la première fois. Oui, il a fait une formation, effectivement. Donc, ça commence petit à petit et c'est vrai que, enfin, voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez la possibilité de faire journalisme avec une spécialisation journalisme parlementaire, communication avec une spécialisation communication parlementaire, c'est vrai que ça vous ouvrirait beaucoup plus de portes et c'est vrai que pour nous, les Tunisiens, vous serez des ressources vraiment très importantes et je pense que ça pourrait aussi, au niveau du marché du travail, donner beaucoup plus de possibilités. je suis disposée à répondre à vos questions. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de vous résumer en gros ce qu'on était en train de vivre, les difficultés qu'on traverse. bien sûr. Oui. Alors, c'est une association qui s'appelle le Bausla, dont le site internet c'est marset.tn ce serait bien que vous puissiez les inviter. La présidente c'est le directeur exécutif Selim Harad, pourquoi pas inviter Selim Harad pour qu'ils puissent vous parler un petit peu de la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils sont organisés, le budget qu'ils ont parce que c'est un budget également conséquent qui leur permet d'avoir dans chaque commission, ils ont une couverture. D'accord ? Et ils ont un compte Twitter qui est at elbausla.tn que moi-même je consulte parce que je ne peux pas assister à toutes les commissions législatives. Déjà, je n'ai pas le droit d'en être membre mais par exemple quand j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans la commission législation générale je sais que le Bausla couvre j'ouvre mon compte Twitter c'est formidable j'ai le live tweet de Elbausla. Même moi en tant que députée et assesseur le compte d'Elbausla m'apporte des éléments et en plus c'est un live tweet qui est neutre. Ça je peux vous dire que depuis deux ans et demi en ayant assisté à une commission et en ayant suivi le live tweet en même temps c'est des gens qui sont neutres. Elbausla fait aussi des live tweets en séance plénière donc c'est extrêmement intéressant puisque quand on n'a pas la possibilité par exemple de se déplacer à l'Assemblée Nationale Constituante comme vous par exemple ou de suivre à la télévision parce que c'est extrêmement mal couvert aussi les travaux sont extrêmement mal couverts à la télévision et bien vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe à l'Assemblée Nationale Constituante via leur compte Facebook et via le live tweet le live tweet qui est essentiellement en français relatif à ? Non, c'est des gens l'équipe de Bursla c'est une équipe jeune c'est une équipe dynamique c'est une équipe compétente c'est des personnes qui sont formées pour ça c'est à dire que c'est vraiment des personnes compétentes qui connaissent leur travail qui savent comment travailler ce serait vraiment intéressant que vous puissiez les inviter ils font un travail considérable ils font un bon boulot ils reportent également l'absentéisme au sein de l'Assemblée Nationale Constituante qui est uniquement lors des séances plénières où il y a vote et pas lors des séances plénières où il y a débat etc. mais qui à mon sens est un petit peu un petit peu biaisé parce que il y a certaines personnes qui ont des absences justifiées et qui sont quand même marquées absentes sur le site et puis c'est pas un site institutionnel c'est vrai qu'au début moi par exemple je faisais l'effort de leur donner à chaque fois des justificatifs de leur dire voilà je serai absente absente puis à un moment je me dis après tout si l'institution est au courant et bien ma foi voilà quoi et ils font ce qu'on appelle de la transparence et pour le citoyen c'est extrêmement important et sur leur site internet vous avez des résumés de ce qui s'est passé à la commission législation générale soit en arabe soit en français vous avez également l'ensemble des groupes parlementaires vous avez les députés ainsi que leur parti vous avez les biographies des députés donc dans les deux langues donc c'est pas mal l'association l'association a les moyens matériels d'accord puisqu'elle est subventionnée sous son de gros moyens matériels et l'association a les ressources humaines d'accord au sein de l'Assemblée nationale constituante je n'ai ni eu les ressources humaines pour pouvoir m'organiser et monter ce bureau de l'information avec pour chacun une tâche bien spécifique ni obtenu le matériel parce qu'il faut voir les ordinateurs c'est vraiment c'est les vieux ordinateurs ni eu le matériel ni eu les ressources humaines j'ai qu'une personne à l'information c'est ce que je suis en train de vous expliquer alors là vous voyez voilà la communication c'est le rôle de la commise c'est à dire qu'aujourd'hui vous vous êtes en train de me dire qu'après l'adoption de la constitution il y a certains députés qui ont eu des prix ah non mais il n'y a pas c'est pas je ne sais pas c'est que moi je vous confirme qu'il n'y a pas mais vous voyez c'est pour ça c'est pour ça que c'est important la communication aujourd'hui vous êtes persuadés qu'après l'adoption de la constitution on a donné des primes aux députés pour les féliciter moi je vous dis non et jamais oui mais vous les avez vu sur le genre ces informations là oui non mais non mais regardez vous êtes en train de faire une formation d'accord vous êtes en deuxième année de licence journalisme et communication mais je m'adresse à vous en tant qu'étudiant aujourd'hui vous me posez une question c'est une très bonne question vous êtes en deuxième année de licence journalisme et communication vous voyez ça sur les réseaux sociaux sur facebook sur des presses électroniques qui souvent extrapolent la première chose que vous allez faire vous qui êtes en train d'apprendre le journalisme vous allez quand même vous allez la première chose que je sais pas je suis en formation je suis en deuxième année de licence ce que je vais faire c'est que je vais aller le genre il n'y a pas une prime il n'y a pas une augmentation de dignité qui ne figure pas dans le genre oui mais vous auriez-tu aller vérifier le genre on est d'accord oui mais vous voyez ça par exemple moi je suis présente sur les réseaux sociaux Noé peut vous le dire je suis extrêmement présente sur twitter je partage énormément d'informations à mon avis il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté il y a un blocage aussi au niveau du PNUD puisqu'on comptait étant donné qu'on n'avait pas les ressources matérielles il faut savoir que ça coûte très cher le matériel est toujours bloqué on n'a pas la possibilité l'ANC refuse si vous préférez de faire venir des consultants par exemple du PNUD qui travailleraient au sein de l'Assemblée Nationale Constituante parce qu'ils ne peuvent pas leur faire de contrat directement donc il y a aussi ces questions de loi moi je pense que pour le futur parlement il est indispensable dans le budget de l'Assemblée Nationale Constituante véritablement de consacrer la part qu'il revient à la communication et un bureau compétent avec une neutralité que ce soit pas une casquette politique vous voyez ce que je veux dire même si moi j'essaie et je fais mon maximum pour essayer d'être neutre dans les rares déclarations que je fais sinon il y a une communication qui est différente et je voulais aussi vous en parler le président de l'Assemblée Nationale Constituante a sa propre communication il y avait la Ouatania 1 et la Ouatania 2 qui sont des chaînes services publics c'est vrai mais qui sont aussi des chaînes qui sont engagées avec des sponsors publicitaires avec des programmes bien définis etc donc ça nos passages en plénière sont coordonnés la Ouatania elle y couvre il a fallu plusieurs fois taper du poing sur la table parce qu'à un certain moment ça s'est arrêté à 18h sur la Ouatania 2 et là je me suis indignée en disant qu'il était hors de question que ce soit le black house total surtout par rapport aux concitoyens surtout dans ce cadre de processus démocratique où on a besoin de voir et de contrôler ce que l'Assemblée Nationale Constituante fait donc des fois on se retrouvait avec des moitiés de plénière sur la Ouatania 1 de ce fait la Ouatania 1 était accessible à tout le monde même aux Tunisiens résidant à l'étranger à la communauté tunisienne la diaspora à l'étranger et des fois ça basculait sur la Ouatania 2 d'un satellitaire de ce fait uniquement réservé à la Tunisie et non pas internationale la diaspora n'a pas la Ouatania 2 et après 18h vous imaginez ça basculait sur la Ouatania 2 terrestres terrestres qui c'est qu'encore le terrestre Arvia qui est encore le terrestre si ce n'est dans les même dans les villages ils sont tous sur cette élite et là il a fallu se battre et taper du poids sur la table et moi ma frayeur c'était véritablement que pendant la constitution pendant les débats relatifs à la constitution pendant les votes relatifs à la constitution on est ce blackout à partir de 18h et donc nous avons rencontré à l'époque la PDG de la Ouatania Imane Bahroun avec qui nous avons convenu que la Ouatania 2 exclusivement matin soir serait réservée à l'Assemblée nationale constituante et c'est vrai qu'il y a un effort qui a été fait de ce côté là mais ce n'est pas résolu pour le futur puisque l'idéal effectivement ce serait de mettre en place une chaîne parlementaire c'est ça c'est LCP ah non là je parlais du français déjà quand vous allez sur le site internet du parlement européen vous avez tout d'accord quand vous arrivez on vous donne une brochure complète et puis vous avez des brochures aussi comme à l'Assemblée nationale constituante parce que nous par exemple c'est ouvert la communication c'est aussi ouvert aux visites les écoliers les étudiants qui veulent visiter l'Assemblée nationale constituante alors là c'est l'assesseur à la société civile qui gère ça et puis il y a quand même au palais du Bardeau il y a l'Assemblée nationale constituante mais il y a une histoire de suivre des débats ou le de se dire mais où on va et on est journaliste et citoyen en même temps donc il y a une pression psychologique qui s'est installée chez les journalistes qui est quand même moi je trouve que c'est très courageux aujourd'hui c'est très courageux d'être journaliste et de couvrir les travaux de l'Assemblée nationale constituante et puis parce que ils ont cette pression psychologique que nous aussi on a en tant qu'élus et puis ils vivent avec nous pratiquement en permanence ils sont là ils suivent je vous parle de ceux qui sont accrédités et qui suivent en permanence je vais pas faire de pub je vais pas citer de rédaction mais vous imaginez à peu près les gens qui sont avec nous quoi et bien ces journalistes là ils ont pas de salle de presse qui leur est réservée avec un espace où il y a des ordinateurs ils sont obligés d'amener leur propre matériel ou une salle de presse confortable ou avec un quoi un espace pour pouvoir déjeuner bon au déjeuner on leur offre le déjeuner c'est prévu pour ceux qui sont accrédités ils ont un espace où on leur offre le déjeuner ils déjeunent aussi à l'Assemblée nationale constituante ils sont pris en charge par l'Assemblée nationale constituante et là aussi il y a beaucoup à faire pour améliorer le confort des journalistes et ça c'est impératif c'est le rôle des questeurs parce que c'est eux parce que c'est eux qui s'occupent des espaces c'est le rôle des questeurs de mettre en place tout ce qui est matériel par exemple le cordon de sécurité devant la salle plénière avant il n'y avait pas ça c'est à dire que les journalistes vous sortiez vous étiez directement face aux journalistes donc il y a un cordon d'un périmètre en fait de sécurité qui a été mis en place et pour préserver un peu le député quand il sort et les journalistes au début ont rechillé ah c'est pas normal vous nous mettez un canton de sécurité etc comment on va faire etc et maintenant les députés ils montent automatiquement au premier étage les journalistes s'y trouvent et puis ils vont au premier étage parce qu'ils savent que c'est là où il y a les journalistes et que médiatiquement parlant ils sont obligés d'aller au premier étage s'ils veulent faire des déclarations donc maintenant c'est le député qui va à la rencontre du journaliste et non plus donc c'est déjà alors qu'ils étaient là à patienter à attendre devant la plénière et puis ils ont par contre en haut c'est quand même assez confortable à la tribune presse quand il y a des plénières ils ont un espace confortable qui leur est réservé en haut avec des sièges confortables où ils peuvent suivre les débats vous savez je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi je n'ai pas de jugement à porter sur les collègues déjà parce que cette assemblée elle est représentative du peuple tunisien c'est le peuple tunisien qu'on le veuille ou non mis à part les abstentionnistes qui ont décidé que telle liste telle liste telle liste telle tête de liste tel parti politique surtout à sa place dans cette assemblée nationale constituante alors effectivement vous avez je veux dire on a tous commencé pratiquement sauf ceux qui ont milité contre la dictature qui se sont opposés à la dictature qui sont des noms qui sont connus en Tunisie eux déjà avaient cette expérience de la politique mais si je prends mon exemple par exemple j'ai commencé bleu complètement bleu je suis arrivée j'étais bleu j'avais aucune expérience en politique je suis arrivée avec des valeurs je me suis dit d'accord c'est une constitution moi j'ai des valeurs moi je pense que sans moyens encore une fois c'est à l'Assemblée nationale constituante au président de l'Assemblée nationale constituante de dire stop voilà je mets tant de budget pour la com je donne tant de moyens pour la com je permets à l'assesseur de recruter tant de personnes et et là effectivement parce que je me bats je me bats si il n'y a pas de volonté de la part du président je fais ce que voilà j'essaye de communiquer comme je peux quand les radios m'appellent je communique quand on me pose des questions sur les programmes de l'Assemblée je communique mon téléphone est tout le temps à disponibilité si les journalistes ont besoin de moi quand il leur manque un élément je suis facilement joignable et puis j'ai la chance d'avoir mais c'est pas valable pour toutes les commissions je prends exemple par exemple la commission législation générale la présidente qu'elle tombe le dîne et du parti de Narda mais par contre quand elle va être interviewée sur les travaux de la commission législation générale elle va dire exactement ce qui se passe dans sa commission sans tirer la couverture vers son parti politique c'est une des rares par exemple qui peut communiquer sur les travaux de sa commission en toute neutralité ce qui n'est pas le cas de tous les présidents de commission et là déjà si tous les présidents de commission pour l'instant assument cette communication neutre déjà c'est beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'informations qui vont vers la population tunisienne au moins j'ai pu vous faire un état de la situation en espérant en espérant que le futur parlement se dotera de ces moyens là et de ces outils là sans quoi ça serait une véritable catastrophe à mon sens parce que vous le savez un parlement qui fonctionne sans communication ça ne s'est jamais vu sauf dans les dictataires un excellent service de communication avec des tâches bien définies il faut de la réactivité la fluidité la neutralité et une très bonne identification du fichier journaliste en fonction de la thématique de chaque journaliste qui est de la réactivité de la réactivité d'avoir regardé l'écrivait la réactivité d'avoir regardé la réactivité de la réactivité Sous-titrage FR ?